... On était assez fiers quand même de tomber carrément sur un gros morceau d'entrée. Parce qu'on connaît l'humilité des Mayennais, on en faisait partie, et on se disait que dans ce concert européen, on se demandait bien à quelle sauce on allait manger quand même. Il faut le reconnaître. Mais on était une bande de copains qui avaient envie de se dépasser pour l'événement, et on a appris ça vraiment comme un cadeau. Vraiment comme un cadeau. L'équipe de Kiev à l'époque, c'était la grosse star européenne. Je crois qu'ils avaient été champions d'Europe quelques années avant, voire même l'année précédente. Donc c'était le très très gros morceau. Donc fiers. Les gens ne parlaient que de ça, c'est clair. Les gens ne parlaient que de ça. Et puis, on était dans la cour des grands. Et je crois que ça, il y avait simplement à l'époque, c'était un peu avant, il y avait le fameux Thierry Roland qui parlait des Bretons de Laval. Et puis bon, alors après il a corrigé. Mais c'était resté aussi ça. On a aussi perdu Ouvé Krausé. Ouvé Krausé, c'est notre buteur. C'est marrant parce que moi je l'avais rencontré et il m'avait confié qu'il avait rétrospectivement eu... Il me dit j'aurais pas dû quitter Laval, j'aurais dû faire la Coupe d'Europe. On l'a bien senti. Donc il est parti à Monaco. Ça montre bien qu'on commence à avoir des clubs qui montent, qui vont nous chercher l'argent. On a pris un Allemand qui est Yank, dont on voit bien que c'est pas Ouvé Krausé. Et puis en effet, tirage au sort, Dynamo de Kiev, pour nous, on le remet, c'est l'équipe du RSS. C'est donc une équipe nationale face à nous. C'est pas qu'une ville, avec un football, avec un ballon d'or qui est dans l'équipe du Dynamo de Kiev. Et en effet, nous, pareil, on a perdu Tempé, qui était quand même notre gardien international, avec ce Godard qui arrive quand même de Nolémine, dont on sait pas ce qu'il vaut. On voit que sur les premiers matchs, c'est un bon gardien. Mais c'est pas quand même, on perd un autre international, donc gardien, et puis notre buteur Ouvé Krausé.